Bonjour, mon nom est Marianne et je travaille comme bibliothécaire pour le réseau public montréalais. Et pour faire écho à mes collègues qui vous proposaient le bar à lecture à l'automne passé, j'ai décidé aujourd'hui de vous inviter dans ma cuisine pour parler un peu de littérature. Alors, comme la plupart des bibliothécaires, je dévore de tout, des essais, des journaux, des revues, des bandes dessinées, des albums jeunesse. Et j'ai arrêté mon choix aujourd'hui sur le roman historique, sans doute parce que ça allie à la fois le côté documentaire et le côté aussi romanesque. Alors, le premier de ses livres, c'est Michel Péramort, Fille de la colère, le roman de Louise Michel. Michel Péramort est un auteur français qui écrit une cinquantaine de romans, la plupart historiques. Et Louise Michel est une femme qui est née en 1830, qui était à la base enseignante, et vers l'âge de 25 ans, arrive à Paris et va à ce moment-là commencer à s'intéresser aux activités révolutionnaires des Blanquistes, qui sont menées par Blanqui. Et elle va multiplier aussi les activités littéraires, elle va fonder un journal, elle va rencontrer Victor Hugo, elle va entretenir avec lui d'ailleurs une correspondance d'une bonne vingtaine d'années. Et elle va faire partie, elle va être carrément sur les barricades au moment, en 1871, quand il y a la commune de Paris, une révolte qui n'a duré que quelques mois. Elle va être arrêtée et comme elle a vu ses camarades tomber, elle va demander la mort à ses juges. C'est d'ailleurs, juste pour l'anecdote, à ce moment-là, que Victor Hugo compose un poème qui lui est dédié, qui s'appelle Viro Major. Finalement, elle ne saura pas tuer, mais elle va être exilée en Nouvelle-Calédonie. Et là, elle va fonder un journal, elle va fonder une école, elle va montrer à lire et à écrire au Canac. Elle va être de retour dans la capitale vers 1880, où jusqu'à son dernier souffle, elle va continuer à faire des conférences, continuer à militer pour plus de justice sociale, pour plus d'équité. Donc, c'est vraiment une belle façon d'approcher ce personnage qui m'intriguait à prime abord. C'est pour ça que je vous recommande chaleureusement ce livre. Éventuellement, si vous vous intéressez à la commune de Paris, il y a une excellente bande dessinée de Tardy aussi, qui s'appelle Le Cri du Peuple. Le deuxième, de Lawrence Hill, s'appelle Aminata. Lawrence Hill est un auteur canadien. À prime abord, le livre, originalement, a été écrit sous le titre du « Book of Negroes ». Mais ça s'est dit, dans le monde anglophone, il y a eu d'autres titres parce que ça suscitait la polémique. Et le livre aussi porte un sujet très dur. Ça porte sur la traite humaine, l'esclavage. À ce moment-là, on est dans les années 1700. Aminata est une jeune Africaine qui est enlevée de son Mali natal, va être envoyée sur les bateaux négriers, le voyage se fait sous plusieurs mois. Elle va arriver aux États-Unis, elle va travailler là, elle va être rachetée par quelqu'un d'autre. Elle va aller à New York. De là, elle va s'affranchir, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus la propriété de personne, elle va devenir une personne à part entière. Elle va aller même jusqu'au Canada, en Nouvelle-Écosse. Et elle va faire partie du groupe Les Aventuriers, c'est-à-dire les Noirs, les anciens esclaves, qui retournent en Afrique librement et qui vont fonder la ville de Freetown, au Sierra Leone. Et ironiquement, le trafic d'esclaves continue et c'est à deux pas de la nouvelle ville. C'est un roman absolument renversant. L'auteur ne tombe jamais dans le misérabilisme. Son héroïne a une force de caractère incroyable. C'est une sage-femme, elle a des femmes à accoucher, elle apprend aussi à ses congénères à lire et à écrire. Elle a une force de conviction absolument bouleversante. Et c'est vraiment un très, très bon livre. D'ailleurs, à un moment donné, elle est témoin d'une scène où elle se dit « je veux devenir une jelly », c'est-à-dire une conteuse dans sa langue d'origine. C'est-à-dire témoigner de ce que je vois. Et je soupçonne l'auteur de vouloir un jelly avec ce livre. Le troisième est paru il y a longtemps, en 1995, il me semble. C'est de Micheline Lachance. C'est le roman de Julie Papineau. Alors, Micheline Lachance est une journaliste. Elle a déjà été aussi rédactrice en chef à la bord d'une revue d'ici. Et elle a écrit aussi des biographies. Et donc, le roman de Julie Papineau se décline en deux tombes. Le premier, ici, c'est « La tourmente », commence avec l'épidémie de choléra en 1832 et se rend jusqu'à la révolte des patriotes en 1838. Et l'exil, le tombe 2. Et donc, quand Louis-Joseph Papineau se retrouve aux États-Unis et ensuite en France, avant de revenir au pays. Et l'auteur aborde un biais original. C'est-à-dire qu'évidemment, en proposant comme héroïne la femme de Louis-Joseph Papineau, ça nous permet, nous, en tant que lecteurs, d'aborder cette figure importante de notre histoire de façon plus intime. Ils vont avoir six enfants, dont une, malheureusement, qui meurt en bas âge. Mais ce qui m'a frappée dans ce roman, c'était vraiment la relation entre Louis-Joseph et Julie. Comment elle nourrissait son mari, justement, qui est aux prises avec des choix difficiles à prendre. Donc, comment elle nourrit sa réflexion, son influence, finalement. Ceci dit, l'auteur ne s'empêche pas de mettre en scène des personnages historiques, même si Julie n'est pas sur place. Je pense, entre autres, aux libraires Fabre, quand, dans son arrière-boutique, viennent Ludger, Devernay, Louis-Hépolite, La Fontaine. Ça nous permet vraiment, nous, d'aborder notre histoire de façon plus humaine, je dirais. Et enfin, je voulais juste vous présenter la collection qui paraît chez XYZ. C'est la collection Les Grandes Figures. Et c'est des documentaires, ce n'est pas des romans, mais c'est une collection que j'aime beaucoup, parce que, justement, qui essaient de mettre beaucoup de chair autour de l'os, qui ne se sentient pas, évidemment, qu'au factuel, mais qui essaient, justement, de présenter, de donner un relief à la personne. Donc, je vous invite à aller faire un tour dans votre bibliothèque de quartier, où vous y trouverez ces petites trous-là et bien votre chose.